coucou les défrisés j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vais faire une vidéo qui m'a été demandé depuis très 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 longtemps alors pourquoi je n'avais jamais parlé de la transition de vous aider à trouver une routine quand vous êtes en transition des choses comme ça c'est parce que je n'étais pas dans le cas en fait donc pour moi étant donné que je n'avais rien testé je ne me voyais pas vous conseiller quoi que ce soit alors que je n'ai pas testé tout ce que je vous conseille tout ce que je vous parle dans ma chaîne sont des choses que j'ai essayé moi et que j'ai validé c'est à dire que j'ai essayé et j'ai vu que ça fonctionnait et je vous en parle j'ai déjà fait des tests d'autres choses qui n'ont pas fonctionné je ne vous en parle pas on oublie on est fast bon donc là aujourd'hui je vais vous parler de la transition lorsqu'on est en transition donc d'une part je vais vous expliquer ce que c'est être en transition c'est le fait d'avoir deux textures et de ne pas défriser ses cheveux c'est à dire d'avoir une partie de ses cheveux qui sont défrisés et une partie là qui sont nos cheveux naturels non défrisés donc en fait c'est quand tu veux arrêter de défriser les cheveux mais que tu ne veux pas couper tes cheveux tout de suite parce que si tu coupes tout de suite tes cheveux imaginez que demain je décide d'arrêter le défrisage et que je veux couper mes cheveux tout de suite mes cheveux défrisés là ça s'appellera un big shop je vais tout couper vraiment à rat donc pourquoi je vous en parle aujourd'hui parce que j'ai pu je suis à plus de six mois depuis mon dernier défrisage je compte pas les semaines je vais vous dire une semaine exactement mais j'ai fait ça vers le avant mon anniversaire dans mon anniversaire c'est le 4 octobre donc j'ai dû faire ça je sais pas deux trois octobre un truc comme ça début octobre on va dire que j'ai fait mon dernier défrisage donc là j'ai plus de six mois entre les deux et j'ai pu développer des techniques chercher des produits etc qui m'ont montré que quels produits peuvent être bons pour celles qui sont en transition c'est pour ça qu'aujourd'hui je fais cette vidéo donc déjà pour enlever tous les doutes possibles et inimaginables même si je le dis à chaque fois mais je le répète encore je n'ai pas l'intention d'arrêter le défrisage mais je vais me redéfriser d'accord je ne suis pas en transition je n'arrête pas le défrisage pourquoi ça c'est un autre débat si vous voulez je peux vous faire une vidéo vous vous dire pourquoi je les frise mes cheveux mais en gros c'est parce que j'aime la texture tout simplement des cheveux défrisés j'aime ma longueur de cheveux et aussi j'ai une routine qui fonctionne du tonnerre donc je continue je n'ai je n'ai aucun souci avec mes cheveux pour celles qui viennent d'arriver sur ma chaîne et qui voit une de mes vidéos pour la première fois vous devez vous dire mais on n'aurait jamais dit que la fille a plus de six mois regarde les vidéos d'avant j'étais pas comme ça alors qu'est ce qui s'est passé là j'ai fait un super méga brushing et soins de fou avec le coiffeur alexis rousseau j'ai eu cette chance inouïe qui était de passage en guadeloupe je vous mets des photos là donc là c'est le direct c'est le responsable du salon la voici alexis rousseau et là vous voyez la coiffure qu'il m'a fait franchement j'ai adoré je n'ai pas eu mal je n'ai pas senti même le brushing j'ai pas senti que c'était chaud au point de me cacher les oreilles ou faire quoi que ce soit rien de rien il n'a pas tiré mes cheveux rien j'ai perdu très peu de cheveux mais vraiment très peu quand il a fini son soin il m'a fait vraiment un soin intensif bref c'est pas l'objet de la vidéo donc suite à ça ça a détendu vraiment mes repousses ça m'a permis de pouvoir bien les manipuler limite limite j'ai l'impression que qu'ils sont défrisés on a l'impression bon pas tout à fait mais un peu quand même d'accord si 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 un peu donc lorsque vous êtes en transition vous avez la possibilité de pouvoir camoufler vos repousses c'est à dire vos cheveux naturels soit en les plaquant par exemple si vous faites un chignon une queue de cheval quelque chose comme ça vous pouvez plaquer vos cheveux naturels au maximum qui fait qu'on ne verra pas qu'il y a de texture ou alors vous pouvez faire aussi un brushing comme moi c'est ce qui m'a fait et franchement on ne voit rien on ne voit rien on ne voit rien voyez la différence entre là et là je vous montre la vidéo quand il vient juste de me faire le brushing regardez moi ça c'est fini les amis regardez on aurait dit qu'on vient de faire mon défrisage vous avez vu ça c'est trop joli comme routine à ce moment là ce que je vous conseille c'est très simple de faire des masques hydratants vous pouvez faire des recettes maison ou bien acheter un masque hydratant moi vous savez déjà celui que j'utilise c'est celui de chez care à care il vous faut également un shampoing hydratant ça c'est sûr et certain shampoing hydratant et ce produit à avoir c'est la crème masterizer je vous ai fait une vidéo pour vous parler de cette crème c'est une bombe pour les cheveux naturels c'est une bombe pour toutes celles qui ont des repousses et bien sûr pour celles qui sont en transition je vous mets le lien de la vidéo franchement ne ratez pas ça ne ratez pas ça c'est ce produit et si malgré ça tu encore des soucis pour démêler à la racine utilise un spray démêlant ça fonctionne du tonnerre j'ai découvert les sprays j'en suis accro mais vraiment accro je vous en reparlerai bientôt dans une autre vidéo alors maintenant vous allez me dire mais sandra mais pourquoi tu dis tu veux trop défriser les cheveux et tu attends six mois à quoi tu joues en fait il a été prouvé que c'est mieux d'espacé des défrisages un maximum pour que tes cheveux soit plus fort d'accord donc moi pourquoi je fais six mois et pas plus parce que lorsque j'arrive à six mois et demi à peu près comme je suis là les pointes de mes cheveux on sent que ça commence à être un peu sec un petit peu mais vraiment faut vraiment s'y connaître pour le voir parce que tu vas le regarder du premier coup c'est pas abîmé tu vas regarder premier coup comme ça tu ne vas rien voir mais au toucher on sent que ça commence à être un peu sec et si je continue elles vont finir par s'abîmer parce qu'en fait les cheveux naturels ils boivent beaucoup de sébum et il n'en laisse pas suffisamment pour mes cheveux défriser jusqu'aux pointes et c'est ce qui fait que en fait lorsque vous êtes en transition si vos pointes qui vont finir par devenir sèche puis s'abîmer et enfin se casser lorsque vous allez vous coiffer c'est pour ça donc arrivé à six mois et ben je me re défrisse pour ne pas avoir de casse avoir des cheveux en bonne santé beau brillant etc pour toutes celles qui sont en transit en transition honnêtement c'est un vrai challenge moi je vous souhaite bon courage parce qu'honnêtement bon je n'ai pas l'intention d'arrêter de me défriser mais je me suis toujours dit que si c'était moi si jamais un jour je devais arrêter je pense pas que je me serais battue avec de textures honnêtement je pense que j'aurais coupé j'aurais coupé parce que c'est trop chou c'est trop compliqué les pointes qui demandent énormément parce qu'il n'y a pas suffisamment qui leur arrive j'aurais pas pu ça va me faire acheter plein de produits faire plein de trucs me battre pour des mélisses vous savez comment j'aime la simplicité non j'aurais coupé donc franchement bravo à celles qui ont fait transition je vous le dis là parce que je sais que parmi les abonnés il y en a beaucoup qui l'ont fait franchement bravo les filles sinon je profite de cette vidéo pour vous dire que ma chaîne youtube a eu un an ce mois ci puisque j'ai commencé en avril l'année dernière donc là elle a eu un an je suis toute contente donc je suis toute contente je vous remercie surtout parce que ben je connais sans vous je ne serais pas là d'accord ça me fait énormément plaisir et autre chose qui me donne une pêche de malade c'est que je me rends compte que je vais avoir dix mille abonnés au moment où je fais la vidéo là je suis tout prêt tout prêt tout prêt donc peut-être que quand je vais poster la vidéo il y aura déjà dix mille abonnés mais c'est hallucinant donc on va fêter ça comme il se doit je vous prépare un modèle de concours j'ai envie de dire un moment concours mais c'est même pas ça là c'est un papa concours j'ai jamais mis autant de lots dans un concours d'habitude mes concours c'est un lot vous êtes avec moi j'en fais plusieurs mais à chaque fois c'est un lot là j'en ai beaucoup 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 c'est d'ailleurs cadeau qui n'est qu'à l'eau ah ouais cette fois ci je vais vous gâter honnêtement je prépare plein de petites choses j'attends que tout soit bien carré et ensuite je fais la vidéo pour vous annoncer tout ça et le concours va durer dix jours puisque c'est dix mille abonnés dix jours mais honnêtement je ne reviens pas je ne reviens pas beaucoup de choses ont changé je vois youtube autrement il ya une certaine évolution si vous souhaitez une vidéo sur ça que je vous dise vraiment comment je vois youtube maintenant comment j'ai découvert comment j'imaginais youtube avant et comment je le vois réellement là maintenant si vous le souhaitez je vais pas nommer le nom de personne hein d'accord mais bon certaines se reconnaîtront bon si ça vous dit vous me faites signe ok je vous fais un gros bisou et surtout n'oubliez pas prenez soin de vos cheveux